Auditrices, auditeurs, bonjour et bienvenue dans La Groa, l'émission radiophonique de l'Université Populaire de Marseille Métropole. Aujourd'hui, mon invitée est Katharina Bellon. Bonjour Katharina. Bonjour Jean-Pierre. Katharina, vous êtes docteure en études cinématographiques et histoires, associée à l'Université d'Aix-Marseille. Vous êtes docteure en études cinématographiques et vos recherches sur la ville filmée engagent une réflexion sur l'histoire, l'esthétique du cinéma, l'urbanisme et la mémoire. Par ailleurs, vous réalisez des films documentaires et expérimentaux. Vous avez publié tout à fait récemment « Traces de Marseille au cinéma, histoire, mémoire, topographie d'une ville, 1921-2011 », publié par les presses universitaires de Provence le 9 septembre 2021. Vous avez également participé à l'écriture du livre « Le Centre méditerranéen de création cinématographique, une expérience de la décentralisation » avec comme co-autrice Caroline Renard et Marguerite Vapero. Ce livre a été publié le 14 octobre 2021, toujours par les presses universitaires de Marseille-Métropole. Le 24 novembre 2017, vous avez soutenu votre thèse de doctorat, histoire, mémoire, 1921-2011. Qu'est-ce qui a motivé le choix de cette thèse ? C'est mon installation à Marseille, dont je ne suis pas originaire puisque je suis née et j'ai grandi à Paris et à Vincennes, une ville assez proche. Mais je n'ai pas un ancrage, disons, familial parisien puisque mon père est pied noir, il est né en Algérie, à Alger, et ma mère est allemande. Bref, tout ça pour dire que quand je suis arrivée à Marseille, j'ai eu besoin, donc c'était une manière de peut-être me rapprocher ou retrouver quelque chose de la Méditerranée de mon père, dont il m'a parlé toute mon enfance, et j'ai eu besoin de comprendre cette ville, son histoire, sa topographie pour pouvoir y vivre et l'habiter pleinement, je dirais. Et aussi parce que tout ce que je voyais autour de moi faisait signe et ne faisait pas toujours sens. La ville est un répertoire de signes dont il faut déchiffrer le sens, enfin pour des gens curieux, mais je pense pour tout le monde au fond. Et pour moi, un des outils de connaissance, ce qui me permet de trouver du sens, c'est d'analyser des films. Donc de voir des films et d'analyser des films. Je suis arrivée à Marseille en 2011 et très vite, il y a eu d'abord par exemple l'anniversaire de la destruction des quartiers du Vieux-Port en 2013, puisque c'était les 70 ans, puisque cette destruction a eu lieu en 1943. Ensuite, il y a aussi eu Marseille capitale culturelle, avec l'ouverture du Mucem et un grand nombre de programmations autour de Marseille Transit, justement, de ces années où Marseille a accueilli toute l'Europe qui fuyait la barbarie nazie. Et donc, il y a un grand nombre de films qui ont été montrés en cette occasion au Mucem, de conférences aussi organisées, par exemple, par Thierry Fabre et Tzvetan Todorov, qui s'appelaient « Civilisation et barbarie », où j'ai pu écouter Carlo Ginzburg, Achille Membé, et m'interroger sur, bon, à la fois l'histoire de Marseille et son inscription dans le monde méditerranéen, enfin, de manière plus basse. Et tout ça a contribué, eh bien, à créer un corpus de films qui me permettait d'ouvrir cette recherche. Donc, en fait, c'est au travers de toute cette recherche, du visionnage de tout ce matériau cinématographique, que vous avez décidé de vous installer à Marseille. Non, j'ai décidé de m'installer à Marseille, et puis, m'installant, j'ai fait ce travail. C'est l'inverse. D'accord. Le désir de vivre dans la ville, il a précédé le travail de recherche. Donc, je n'ai jamais mené de recherche. J'ai fait un film à Marseille dans les années 2000 qui suivait des personnes en parcours de formation d'origine très diverse, une femme africaine, un homme algérien, un jeune, des jeunes apprentis, etc. C'était, le centre de formation s'appelle, il existe toujours, la DEF-CFBT. Et donc, je connaissais la ville, ville, mais je n'avais pas établi de recherche. La recherche, je l'ai vraiment faite à partir de la thèse. Et une fois que j'habitais Marseille. D'accord. Moi, j'ai été surpris à la lecture de ce livre, car la préface a été rédigée par Thierry Paco, philosophe et urbaniste. C'est quand même, je trouve, culotté que de demander à un philosophe que de réaliser la préface d'un livre qui porte sur l'histoire cinématographique. Non, parce que Thierry Paco est l'auteur, avec Thierry Jousse, d'une encyclopédie de la ville au cinéma. Publié au cahier du cinéma. C'est donc quelqu'un qui a, en plus, c'est le, c'est aussi le, je ne sais pas comment on dit, le président, enfin, qui engage le festival Images de Ville, qui donc travaille depuis bientôt 20 ans sur les rapports entre ville et cinéma dans le territoire de Marseille et d'Aix. Et donc, moi, je suis intervenue à plusieurs reprises dans le festival, notamment sur l'histoire du CMCC, qu'on a un temps mené conjointement, donc ce centre de cinéma régional créé par René Alliot pour développer une production cinématographique à Marseille et dans la région. Et donc, c'est tout naturellement, oui, que j'ai demandé à Thierry Paco d'écrire la préface, puisqu'il connaît à la fois bien les problématiques de la ville et du cinéma. D'accord. Oui, pardon. Je dis, c'est bien quelqu'un qui fait ce, qui pense ce lien. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, vous êtes historienne, chercheuse en histoire du cinéma ou bien réalisatrice ? Ou peut-être les deux ? Et qu'est-ce que vous avez envie de privilégier ? La réalisation de films, donc la fiction, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu compliqué de faire de l'histoire, ou bien la recherche historique ? Bon, c'est très important pour moi, la question de la transmission. Et c'est transversal d'ailleurs, parce que j'ai envie de transmettre ces réflexions et ces découvertes sur la ville au cinéma, de l'étendre d'ailleurs à d'autres villes que Marseille. Ce n'est pas exclusif à cette ville-là, ce rapport, cette recherche entre histoire et ville filmée. Voilà. Qu'est-ce qui, dans les images d'une ville, raconte son histoire ? Qu'est-ce qui fait événement ? Qu'est-ce qui fait date ? Qu'est-ce qui est de l'ordre de l'empreinte aussi ? C'est-à-dire presque, disons, de la preuve pour l'historien qu'ici, oui, il y avait une usine, ces images de cinéma nous le montrent. Bon, alors, c'est forcément une histoire relativement récente puisque le cinéma a maintenant 130 ans, on va dire, 1895. Mais voilà. Et donc, et en même temps, ça peut passer aussi par des voies de réalisation, de faire des films autour de la ville et de l'urbain. C'est un travail que j'ai mené avec les étudiants à Aix-Marseille. Ce qui n'empêche que, par ailleurs, j'ai aussi des chantiers plus personnels à mener en termes de réalisation. Mais je dirais que c'est la transmission qui m'importe. Des copains photographes préparent en ce moment une expo photo sur les ruines de Marseille, les friches de Marseille, pardon. Donc, ça va être aussi, je crois, un beau moment de transmission, de voilà ce qui existait, voilà ce que c'est devenu. C'est marrant ce lapsus entre ruines et friches. Oui, mais c'est parce que la plupart des, enfin, grand nombre de bâtiments qui existaient, qui étaient des bâtiments industrieux ou des maisons, des maisons d'industrieux ou de riches propriétaires ont été longtemps laissés à l'abandon et sont devenus des ruines. Oui, oui, et c'est présent dans les films. Par exemple, quand Guédigian est le… Et je me demande si le succès de Marius et Jeannette n'est pas lié à, justement, la force de ce moment où il filme une usine en train d'être détruite. Il filme aussi Marius et Jeannette dans les ruines d'une bastide. Enfin, la question de la ruine est très présente dans ce film. Et il y a un autre exemple qui me tient beaucoup à cœur. C'est un film qui n'a pas été, comme souvent les films tournés à Marseille, retenus dans l'histoire du cinéma comme étant un grand film, mais plutôt ce qu'on appelle un anard. C'est un film qui s'appelle « Hans le marin » de François Villiers avec Jean-Pierre Aumont. Et bon, c'est une histoire de marin qui tombe amoureux d'une femme, qui va la rechercher dans Marseille et qui finit par sombrer dans une sorte de folie et pas perdre son identité et qui est accueillie sur la friche de l'escalette. Ce sont les ruines d'une usine et ces ruines existent encore aujourd'hui et ne pourront pas être détruites tant que le site sera pollué. Donc, il y a une équation entre ruines, site industriel et pollution des sols, les remédiations de la pollution, justement. Et le film met en scène un camp de tziganes, de gitans, en fait, qui, sur la friche de l'escalette, crie les déchets de la ville. Et Hans, qui ne s'appelle pas Hans, au début du film il s'appelle Eric, change d'identité en arrivant dans ce lieu où on peut s'inventer une nouvelle vie, vous voyez, sur les ruines polluées de l'industrie du plomb. Ça, c'est une histoire quand même typiquement peut-être marseillaise. J'ai connu ce site à l'époque où il était encore en activité et j'ai appris à nager dans ce qui était l'anse de Corbière qui, depuis, était transformée avec de belles plages aménagées et avec les copains. Donc, on allait se baigner dans ce lieu à Corbière, à l'entrée du tunnel du Rove, qui lui aussi a toute une histoire, qui lui aussi est une friche ruine, puisque ce tunnel qui devait relier la Méditerranée à l'étang de verre n'a quasiment pas été utilisé, puisqu'il s'est écroulé très, très rapidement. Et nous baignons dans cette anse au milieu de poutres métalliques, de poutres en béton qui étaient là, qui étaient les vestiges de toutes ces usines. Ah oui, ça, c'est Guédignan qui fait l'histoire du creusement de ce tunnel et dans Rouge Midi, où on voit plusieurs générations. Mais la friche de l'escalette, c'est pas là, c'est de l'autre côté de la ville. Après la maîtrade de Montredon, c'est donc vraiment du côté des goudes, en fait. C'est ça. Oui, mais effectivement, il y a peut-être une... Enfin, en tout cas, il y a des sites industriels dans Marseille, de l'est à l'ouest, du nord au sud. En fait, la ville a quand même, et c'est vrai, quadrillé. Il y a partout des friches, des traces de l'industrie. Et c'est vrai que le terme de trace pour ce livre, trace de Marseille au cinéma, mais c'est aussi justement trace de la colonisation, de la désindustrialisation, de l'immigration qui sont visibles dans la ville et que les films enregistrent. C'est ça un peu le propos de Marseille. Il y a parmi les traces de friches qui ont été utilisées avec bonheur, c'était le tunnel qui reliait le vieux port de Marseille jusqu'à ce qui est maintenant la tour Méditerranée, donc le début de l'autoroute, qui est un tunnel qui avait été creusé par une compagnie anglaise qui avait pris pari que le port de Marseille se développerait vers la Ciota. Et malheureusement, puisque le port s'est développé vers Foss, et donc c'est pareil, ce tunnel a été très peu utilisé, simplement pour transporter un peu de charbon, mais vraiment peu de temps. Et donc lorsqu'il y a eu ce projet de traverser du vieux port pour rejoindre l'autoroute, ce tunnel a été doublé dans un deuxième tube de circulation. Donc c'est un bonheur de constater que ces friches peuvent avoir une utilité actuelle. C'est tout le pari de cette ville, en fait, de se transformer sans cesse et d'arriver à créer avec son patrimoine et en utilisant au mieux ce patrimoine à se réinventer. En quatrième de couverture, vous indiquez, en 1921, Louis Deluc tourne Fièvre à Marseille. En 2011, Robert Guéllillon sort son quatorzième film tourné à Marseille, Les lèges du Quilimant-Jarro. Entre ces deux dates, il y a plein de réalisateurs qui ont filmé à Marseille, je ne vais pas les citer. Donc vous continuez à écrire. On observe ici comment une ville a été filmée sur presque un siècle et cela permet de s'interroger sur son histoire et sur sa mémoire. Ce qui veut dire qu'il y a un matériau dont vous disposez qui est particulièrement important, foisonnant. Oui. C'est vrai que par rapport à beaucoup, j'ai eu l'occasion de m'intéresser un peu à ce rapport entre l'histoire des villes et le cinéma dans d'autres exemples français. Bon, alors, Paris, c'est incomparable. Ça, c'est le centralisme jacobain qui est propre à la France, quoi. Enfin, effectivement, Marseille a beaucoup été filmée, mais à la fois, jamais à Marseille, malgré plusieurs tentatives, une véritable industrie du cinéma s'est installée. Pagnole a bien essayé. Quelques films ont été tournés, qui sont d'ailleurs très importants. Si Jean Renoir vient tourner Tony à Martix, c'est parce que Pagnole l'invite et lui offre ses moyens pour filmer. Je veux dire, même un cinéaste local, mais très important pour l'histoire de la ville, Paul Karpita, va pouvoir terminer son rendez-vous des quais en utilisant un peu les moyens que Pagnole a développés dans la ville, c'est-à-dire les studios de post-synchronisation et des choses comme ça. Mais de là à dire qu'une véritable industrie du cinéma s'est installée à Marseille, ce n'est pas vrai, en fait. Tout a toujours été très centralisé à Paris et on n'a jamais. Et d'ailleurs, Guédigian fait à toutes ses structures de production à Paris, et bien pour tourner à Marseille, et tout ce qui est la post-production et tout ça, il ne le fait pas sur place et il le revendique en quelque sorte. C'est en train de changer, ce n'est pas immuable. On va peut-être réussir un jour à créer des moyens industriels d'imager les deux sons à Marseille. Ce n'est pas encore vraiment le cas, on ne peut pas dire ça, mais c'est peut-être en train de changer. Mais le matériau que moi j'ai réuni, il est transversal d'abord, c'est-à-dire qu'il traverse la fiction, le documentaire, les actualités cinématographiques et même le film de propagande, puisque, par exemple, j'analyse assez longuement un film qui a été commandé par le Parti communiste français en 1947 et qui s'appelle « Voilà Marseille », qui est un film de propagande pour la campagne électorale du maire communiste de l'époque qui s'appelle Jean-Christophe Folle, parce que ce film, justement, enregistre des choses très particulières et très rares dans l'histoire de la ville. C'est un problème ? Non, non, non. Parce que j'entends… Voilà, je ne me souviens plus qu'elle était… Ah oui, et par ailleurs, si vous voulez, Deluc, par exemple, ou Epstein, ils vont tourner toute une partie de leur film en studio. Tout n'est pas tourné à Marseille. Mais enfin, Pagnole aussi, en tout cas, Corda, je veux dire, Marius, c'est tourné dans les studios de Joinville. Parmi les réalisateurs que vous citez au caprième de couverture, j'observe qu'une seule femme est citée, Clérodonie. Tous les autres sont des hommes. Est-ce que c'était extraordinaire d'être femme réalisatrice pendant cette période ? Est-ce que c'est toujours d'actualité ? Est-ce que la place des femmes réalisatrices a pu se développer depuis quelques années ? Bon, il est vrai que je me suis intéressée au rapport entre la ville filmée et l'histoire de Marseille. Et j'ai, par exemple, fait une impasse sur une cinéaste allemande qui a fait un film en, je crois que c'est 2007, Marseille, d'Angela Chanalek, que je n'analyse pas dans mon corpus, parce qu'il ne me semblait pas suffisamment en rapport avec l'histoire de la ville. Je ne savais pas comment le relire. Alors que Clérodonie, elle travaille sur les clichés, elle travaille avec un scénariste marseillais, Jean-Paul Fargo, qui vient du Canet. Donc le film Nénette et Boni est vraiment ancré de manière très intéressante dans la ville. Mais j'analyse d'autres films de femmes réalisatrices, par exemple, Claire de Verre, Les Marins perdus, qui est un film de 2004 et qui est une adaptation de Jean-Claude Iso. Et à ce titre, il est très intéressant parce que Iso a un point de vue très particulier sur Marseille qui tend à vraiment décrocher la ville du territoire national pour en faire d'abord une ville méditerranéenne tournée vers l'ailleurs. Ça, c'est le propos de Jean-Claude Iso et qu'on sent très bien dans le film de Claire de Verre où c'est des marins et une situation qui est souvent arrivée d'ailleurs à Marseille, des marins abandonnés dans le port par des armateurs crapuleux qui ne peuvent plus faire circuler leur cargo et qui donc vont être dans cette situation d'errance et d'abandon qu'on retrouve souvent dans les films tournés à Marseille. Par exemple, dans Hans le marin dont je parlais tout à l'heure. Mais c'est vrai que des femmes réalisatrices dans l'histoire du cinéma, il y en a beaucoup moins que des hommes. Et dans le corpus de films tournés à Marseille, ça reflète aussi. Je parle aussi d'un film co-réalisé par un homme et une femme qui s'appelle Flurtbeck naar Marseille. C'est une réalisatrice suédoise, Ingemo Engström et Gerhard Teuring, qui ont fait leur film en Allemagne. Mais voilà, ça c'est aussi un film dont je parle. Je parle aussi d'un film de Valérie Jouve, Grand littoral. Non, il y a plus de films que celui de Claire Denis, je veux dire, de femme réalisatrice dont je parle dans mon livre. De la même manière, il y a eu une littérature foisonnante à propos de Marseille, des livres d'histoire et aussi des romans et aussi des peintures, plein, plein, plein de représentations de Marseille. Alors que semble-t-il, la représentation de Marseille au cinéma est beaucoup moins importante. Que la peinture ou… Que la peinture et la littérature de manière générale. Alors, ce que j'ai constaté, effectivement, parce que je me suis quand même beaucoup penchée sur la littérature écrite sur Marseille, c'est que bien souvent, la littérature précède le cinéma. C'est-à-dire, c'est quand de grands auteurs décrivent la ville, des cinéastes se disent « Tiens, pourquoi pas adapter ? » Donc, images et textes vont ensemble et c'est plutôt le texte qui précède l'image. Je vais donner un exemple. Quand on regarde Justin de Marseille de Maurice Tourneur, qui est un des premiers films de gangsters à Marseille, eh bien, la présence d'Albert Londres, qui a écrit sur la ville, est très forte. Bon, Pagnol, hein, Pagnol, c'est d'abord des pièces de théâtre et après des films. Des films qui sont d'abord réalisés par des réalisateurs qui ne sont pas Pagnol, puis Pagnol se met au cinéma. Quand Germaine Krull, qui est une grande photographe de photographie Marseille, elle accompagne ces photographies de textes d'André Suárez. Donc, voilà, il y a quand même très souvent, disons, là, et alors pour citer quelques noms, Walter Benjamin, Ziegfried Krakauer, Joseph Roth, je cite là des noms d'écrivains juifs allemands qui sont passés par Marseille et qui ont écrit sur la ville et qui ont inspiré des cinéastes, mais aussi Blaise Sambrars ou Claude Mackay. Et il y a énormément d'écrivains, c'est vrai, Macorland qui ont écrit sur la ville. Et puis, les cinéastes se sont emparés, pas forcément des textes, mais voilà, il y a des vases communicants entre littérature et cinéma. Je voudrais juste revenir sur, en tout cas, cette parête des années 20-30, où j'ai identifié, et c'est ça le début de ma recherche, d'un point de vue chronologique, donc ces trois films, Louis Deluc, Pièvre, Jean Epstein, Coeur Fidèle, et Alberto Cavalcanti, Enrade, qui sont trois films sur le port de Marseille, sur des destins du peuple du port, des destins prolétariens, de travailleurs, de femmes exploitées, d'ailleurs, beaucoup la figure féminine, comme une figure exploitée au port, et qui rejoignent, en fait, cette littérature. Voilà. Et puis, de l'autre côté, il y a Pagnole, qui est au début du cinéma parlant, et c'est là, les films de Luc, Epstein et Cavalcanti sont très visuels, très inventifs visuellement, alors que Pagnole, c'est vraiment l'invention d'une langue, et pas tellement d'un langage cinématographique, c'est surtout l'invention du son au cinéma et du dialogue. Donc, on va pouvoir espérer que de nombreux films vont être réalisés sur Marseille en ce moment. Je continue à recevoir de nombreux films, et notamment à propos de la violence à Marseille. Marseille et la violente, qui a été écrite par Céline Béniard-Drouot, et puis aussi La ville maudite, qui a été écrite par César et Matina et Nicolas Mézétier, qui viennent, ces deux livres viennent de paraître. Est-ce que Marseille a vraiment, enfin, est-ce que Marseille correspond à cette réputation qui existe depuis toujours, Marseille, la ville du crime, la ville de la drogue, avec plein d'exemples d'actualité ? Est-ce que c'est toujours une réalité telle qu'on peut l'apercevoir lorsqu'on fait des recherches anthropologiques, sociologiques ou historiques ? Ou bien est-ce que ce sont des annonces médiatiques et la mayonnaise qui est portée par les journalistes ? Non, alors c'est certain que il faut ancrer du côté du film de gangsters, de l'imaginaire, du film d'action, de voyous qui s'entretuent pour contrôler le trafic de drogue, ou alors de flics combattant ce trafic de drogue. Et c'est vrai que, bon, l'intérêt de ma recherche, c'est que ça permet de mieux comprendre, d'ancrer les films actuels dans une histoire de la ville filmée, encore une fois. C'est vrai que, et c'est beaucoup aussi d'identifier la manière dont la ville est filmée. Il y a des formes cinématographiques de Marseille dans les films, et qu'on retrouve, et donc il y a deux formes, deux points de vue, je dirais, qui sont le panorama, puisque la ville est toujours filmée depuis ses collines, elle a de nombreux points de vue qui permettent de la dévoiler entièrement, et le labyrinthe, donc les ruelles dans lesquelles le crime peut avoir lieu, dans lesquelles les poursuites ont lieu, dans lesquelles on se perd aussi. Voilà, mais c'est sûr que cette... Alors, Céline Régnard, oui, elle est spécialiste des archives du crime à Marseille. C'est vrai que tout dépend de où on cherche, où on regarde, et de toujours, effectivement, identifier Marseille à ses faits divers violents, donne une image clichée, en fait, de la ville, une image qui ne correspond pas à la réalité quotidienne de Marseille. Non, Marseille n'est pas une ville tellement plus violente que les autres. Cette histoire de la violence à Marseille, elle est aussi imaginaire. Elle est portée par l'imagination des cinéastes, mais aussi, évidemment, par la réalité à la fois historique et topographique de la ville, qui est que c'est un port qui a accueilli des bagues d'étrangers, de gens qui arrivaient là, porteurs d'histoires parfois violentes ou difficiles, et surtout, échangeant des marchandises, et donc ça suppose du trafic. Mais enfin, comme Barcelone, comme Gênes, comme n'importe quel autre grand port, comme Naples, alors pour ne pas... Bon, Naples a aussi cette réputation de ville mafieuse, de ville... Est-ce que ça correspond à la réalité napoletaine ? Je ne me prononcerai pas là-dessus, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que... Et ça, je l'ai entendu de beaucoup de Marseillais, d'une forme de lassitude de toujours entendre parler de la violence à Marseille, parce qu'il n'y a pas que ça, voilà. Enfin, c'est pas tellement... Et des études sociologiques le montrent, d'ailleurs, que c'est pas... aussi terrible que ce qu'on... que la fréquence avec laquelle on nous en parle. Je suis toujours étonné, mais lorsqu'on ne parle que des choses négatives concernant Marseille, alors que Marseille, c'est aussi la ville des records, où il y a plein de choses assez extraordinaires. Le banc le plus long du monde, c'est celui qui longe la corniche, mais aussi le centre mondial de mathématiques, le marégraphe qui permet de mesurer, mais partout dans le monde, la hauteur de la mer. Il y a plein d'exemples de grandes réussites, de grandes compétences, de grandes spécialités pertinentes, et je trouve dommage que l'on n'en parle pas et que l'on n'en parle pas au travers du cinéma. Il y a des films qui montrent, par exemple, pour parler de l'actualité cinématographique présente là, il y a ce film américain de Tom McCarthy, Stillwater, avec Matt Damon, qui montre justement une ville peuplée de comédiens qui font du théâtre un peu expérimental. Bon, c'est un peu ridiculisé d'ailleurs dans le film, mais en tout cas, une ville où il y a des gens qui se préoccupent de culture et qui y créent, vous voyez. Et enfin, un film, bon, qui a certes un fond policier, un peu, enfin, criminel en tout cas, puisqu'il s'agit de résoudre une histoire criminelle, mais qui ne montre pas que ça. Voilà, qui montre, et c'est assez le propre aussi des romans d'ISO et quand ils sont adaptés au cinéma aussi, c'est que bon, il y a toujours un fond d'enquête criminelle, voilà, pour tenir le spectateur en haleine, ça fait partie du package, mais il y a autre chose, il y a aussi une quotidienneté, une façon de montrer justement le multiculturalisme de la ville de manière positive dans les romans d'ISO et dans les films qui ont été adaptés. C'est le cas aussi, par exemple, du film de Denis Cabrera, encore une femme qui a tourné à Marseille, Cornish Kennedy, mais le film date de 2015 ou 2016, donc moi, j'avais arrêté ma recherche en 2011, même si je l'évoque un peu dans le livre, ce film-là, et l'adaptation, tient là encore la littérature précède le cinéma du roman de Maëlys Kérangal où en fait la partie la plus intéressante du film comme du livre, c'est d'observer la jeunesse marseillaise qui saute depuis la corniche dans la mer, qui accomplit cet exploit fabuleux de se propulser comme ça dans l'eau avec un courage inouï et une énergie folle. Bon, c'est interdit, c'est... Voilà. Et après ça, bon, là, il y a une intrigue policière dont, d'ailleurs, moi, qui ne m'intéresse pas. Voilà. Après, il y a d'autres films qui, là, vraiment correspondent au cliché et ne dérogent pas au cliché sur la ville. C'est des films comme Back North où, là, c'est que la violence, une vision absolument postcoloniale de la jeunesse des cités de la ville, pour moi, c'est un film très dangereux, ça. Et c'est une vision très dangereuse qui... de notre ville, mais de la société française en général, quoi. Vraiment, montrer la jeunesse des cités avec autant de mépris, c'est... C'est très grave. C'est un regard certainement déformé de celui qui a réalisé le film, de ceux qui ont réalisé le film. C'est de beaucoup de gens, oui. Dans la première partie du livre, vous êtes attaché aux indices des transformations historiques de la ville et des techniques cinématographiques. Qu'est-ce que vous avez envie d'en dire ? Je l'évoquais tout à l'heure. Oui, un peu, mais je me dis qu'on approfondisse, notamment sur l'évolution des techniques cinématographiques. Oui, tout à fait. Je l'évoquais donc à propos de ces trois films muets qui sont d'une inventivité formelle extraordinaire, c'est-à-dire particulièrement celui d'Epstein, mais aussi le film de Cavalcanti manipule, par exemple, le très gros plan, l'accélérer, la surimpression. Il y a vraiment une expérimentation visuelle très forte et en même temps, il filme la réalité des lieux. Ils sont aussi, ces deux films-là en particulier, Enrade et Cœur fidèle, des films qui montrent la topographie de la ville à l'époque, qui sont vraiment des traces tout en ayant une inventivité formelle très grande. Alors qu'ensuite, encore une fois, la trilogie de Pagnol, en tout cas, surtout les deux premiers films, va être tournée en studio, très peu montrée la ville et la réalité, mais inventer des personnages marseillais, il va contribuer là aussi à créer des archétypes. Alors, est-ce que ces archétypes correspondent à une réalité historique ? Je n'en suis pas si sûre, en fait. Toujours à propos des techniques cinématographiques, j'ai eu la chance de pouvoir discuter avec deux personnes qui ont participé au tournage de films de Paul Carpita et toutes les deux me disaient qu'en fait, Paul Carpita tournait avec très peu de moyens. Les acteurs étaient pour grand nombre des instituteurs, des personnes qui travaillaient dans le cadre de l'éducation nationale et qu'il avait peu de pellicules parce qu'à cette époque il tournait avec de la pellicule argentique et donc il pressait les acteurs pour qu'ils puissent tourner le plus grand nombre de scènes dans la journée, dans la mesure où ces personnes qui étaient actrices ne pouvaient pas se déplacer trop souvent, se libérer trop souvent et qu'en plus il était vraiment furieux lorsqu'il devait reprendre des scènes parce que ça l'écoutait de la pellicule dont il était peu fourni. Alors Carpita, il faut savoir qu'il a disons produit ses films dans un contexte militant. C'est la CGT ou le Parti communiste c'est pas très clair tantôt l'un tantôt l'autre à mon avis qui payait la pellicule et le développement du film parce que Carpita avait dans un premier temps une fonction de cinéaste militant et c'est ça aussi c'est-à-dire qu'il filmait des contractualités la grève des Dockers de 1951 a été filmée par un groupe militant dont Carpita faisait partie Ciné Pax et là encore ce sont des preuves de la présence par exemple de l'armée dans le port de Marseille pour coûte que coûte débarquer les cercueils des soldats qui étaient rapatriés d'Indochine et que les Dockers avaient refusé en s'opposant à la guerre coloniale de débarquer et ça Carpita l'a filmé et c'est d'ailleurs questionné et dit dans le Rendez-vous des quais et donc effectivement c'est un peu du cinéma de contrebande on pourrait dire ça ou de propagande non pas de propagande justement parce que Carpita invente des histoires le cinéma de propagande laisse peu de place à l'imaginaire Carpita lui et en plus il n'est pas dogmatique il est beaucoup plus humain et complexe et d'ailleurs le parti communiste a interdit le film c'est eux qui ont quand même gardé le film au secret pendant le temps de l'année Carpita ne s'est jamais vraiment expliqué là-dessus mais c'est un peu ça qui s'est passé c'est une histoire très complexe Rendez-vous des quais dont je parle évidemment dans mon livre qui est intéressante pour comprendre et l'histoire de Marseille et les rapports du parti communiste français avec la profession cinématographique les professionnels de la profession le CNC si vous voulez qui était où il y avait beaucoup de membres du parti communiste au moment où Carpita fait le rendez-vous des quais c'est-à-dire après guerre dans les années 50 Paul Carpita a laissé un bel héritage puisque l'une de ses petites filles est scénariste et l'autre réalisatrice donc je trouve ça très joli c'est la continuité familiale c'est bien dans la deuxième partie de votre livre vous analysez comment à partir du manque d'images de la destruction des quartiers nord du Vieux-Port la migration des images reconstituées et l'archive a créé des constructions mémorielles qui nous engagent à penser quels sont le symptôme d'un trauma et c'était le sujet de votre conférence l'an dernier à l'Université Populaire de Marseille-Métropole oui tout à fait c'est effectivement à travers quand je me suis intéressée ou que j'ai vu des traces de certains événements à Marseille dont la destruction des quartiers du Vieux-Port mais aussi la grève des deux cœurs de 1950 j'ai identifié une migration d'images entre le film le rendez-vous des quais de Paul Carpita et un film dont là on peut dire qu'il est un film de propagande qui s'appelle Vive les deux cœurs de Robert Ménégose qui était un cinéaste du parti communiste on peut dire ça comme ça il y a les mêmes plans chez Carpita et chez Ménégose les mêmes images de cette grève des deux cœurs et effectivement c'est un événement qui ne devait pas être filmé l'État a empêché les cinéastes de filmer l'occupation par l'armée du port de Marseille parce que c'est une espèce de coup de force en quelque sorte de la même manière que les nazis avaient interdit les citoyens marseillais les journalistes et à part les actualités de Vifi et c'est tout de filmer ou de photographier la destruction le dynamitage des quartiers et surtout les rafles et les déportations qui ont eu lieu juste avant et donc ces deux événements traumatiques douloureux souffrent d'un manque d'images donc le peu d'images qui ont été enregistrées migrent de film en film c'est assez logique au fond voilà donc toute mon analyse elle tourne autour de cette de cette question du manque d'images et de et de la migration et du manque d'images comme symptôme du trauma c'était une volonté politique qu'il n'y ait pas de prise de vue de ces de ces moments ou bien oui évidemment ils ont quand même tout fait enfin je veux dire toute l'historiographie de 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 la seconde guerre en fait c'est très étrange ils ont à la fois beaucoup documenté leur leur crime la destruction de masse et en même temps au moment au moment de la défaite ils se sont empressés de détruire ces images donc il y a un double là je parle pas seulement je parle pas à Marseille parce que en fait il y avait et on peut voir sur internet aujourd'hui une source d'images d'archives allemandes de la destruction et de la rafle des quartiers qui est très bien documentée par la propagande par les photographes officiels de de l'armée allemande de l'époque quoi et un quelconque autre cinéaste ou reporter français ne pouvait pas n'avait pas le droit de de photographier ou de ou de filmer ces rafles et et cette destruction ça c'est c'est certain c'est pareil pour pour la grève des docker on n'avait pas le droit d'aller filmer sur le port dans la troisième partie du livre vous concentrez vos analyses sur la topographie de la ville comment apparaît-elle dans les films quelle vision urbaine construit-elle et en quoi elles sont spécifiques à Marseille alors bon là j'ai déjà parlé de de ces formes cinématographiques que j'ai identifiées de film en film le panorama ou le labyrinthe bon il faudrait creuser parce que ça ça s'incarne par par différents types de plans mais ce qui est aussi très important et que et qu'on retrouve dans les films actuels mais qui est présent dans les films du passé c'est la c'est la coprésence à Marseille de l'urbanité et de la ruralité c'est-à-dire c'est une ville dont le tissu urbain n'est pas toujours très dense et qui laisse place aux éléments naturels bon d'abord la rade évidemment le fait mais au site c'est-à-dire à la roche aux collines à la campagne est aussi dans la ville d'ailleurs quand on est dans les Calanques à Marseille on est encore à Marseille et ça il y a un cinéaste qui l'a très bien analysé et dit très joliment c'est René Alliot il le montre dans son film qui s'appelle Retour à Marseille qui date de 1980 79-80 mais il le dit aussi de manière très poétique dans leur exquise et d'ailleurs la couverture du livre c'est un photogramme je le montre de leur exquise qui montre une rue de Marseille qui descend vers le vieux port voilà et une des particularités de la ville c'est que le bout de la rue c'est l'eau le bout de la rue c'est la mer et ça ça ouvre à l'imaginaire et ça crée ce mélange justement entre ville et élément naturel il y a d'autres trouées qui ont été construites comme ça à Marseille je pense à la rue Estelle à la rue Moustier qui partent des collines du cours Julien et qui plongent vers le centre de Marseille oui oui la ville est construite sur des collines et donc et c'est très fréquent à Marseille qu'au bout de la rue où c'est la mer où c'est la colline le mont Puget le Gard-la-Band on voit toutes les deux de l'intérieur de la ville toutes les collines qui l'entourent donc c'est comme si le site naturel était présent dans la ville et ça c'est assez rare on peut quand même vraiment pas dire ça de Paris par exemple enfin voilà tout est remodelé par l'homme tout est artificiel à Marseille le naturel la topographie est inscrite dans la ville et ça les films le montrent pour continuer sur la montration qu'est-ce qui a changé lorsque le cinéma est passé du cinéma muet au cinéma ou au cinéma parlant qu'est-ce qu'il s'est passé en termes de présentation de montration de de la ville est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont montrées un autre langage une autre forme de montration de montration c'est une question complexe je dirais qu'avec le cinéma parlant les clichés sont apparus en fait ils n'étaient pas si tenaces les clichés au temps du cinéma muet justement peut-être parce qu'on cherchait une forme de l'inventivité formelle et et puis il y a une chose importante aussi dans le film de Cavalcanti c'est une façon de montrer la présence des étrangers de manière franche et directe ils sont là dans la ville on les montre alors que chez Pagnol par exemple ils font partie du décor ils sont au fond par terre sur le trottoir vous voyez mais pas mais aucun personnage est un personnage vraiment d'origine étrangère même s'il y a un Lyonnais ou je ne sais pas quoi mais enfin on reste entre Français et donc il y a bon c'est vrai jusqu'à un certain point parce que quand Jean Renoir vient tourner Tony en 1935 ou même que Pagnol réalise Angèle il y a encore beaucoup de ces clichés de la ville dangereuse etc mais Tony c'est vraiment un film justement sur l'arrivée des étrangers et la complexité de changer de vie de trouver une terre d'accueil en fait et c'est assez tôt dans l'histoire puisque c'est 35 et les premiers films pour Marius c'est 31 ensuite bon il y a Justin de Marseille là aussi ce film sonore qui va bon impliquer quand même là aussi beaucoup de de clichés autour de du 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 gangstérisme et et surtout du bandit au grand coeur cette façon de montrer le 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 mafieux de façon positive en fait je dirais que encore une fois même à partir de Justin de Marseille alors que le film est pour grande partie reconstitué en studio c'est pas mais c'est justement les rues de la fosse là qui ont été détruites ce quartier en manque d'images ce quartier réservé où sortait enfin qui était le territoire de la mafia de la prostitution etc il est reconstitué par Tourneur en studio mais Tourneur va quand même filmer des séquences dans les calanques donc par exemple dans Justin de Marseille l'urbanité et et la ruralité disons le site de Marseille est dans le film la complexité la diversité de la ville est présente dès les films muets mais se poursuit dans le cinéma parlant enfin moi je dirais pas dans les premiers films de Pagnole qui ne sont d'ailleurs pas de Pagnole puisqu'ils sont de Corda et d'Allégret mais disons des adaptations mais qui vont que Pagnole va quand même filmer par exemple dans Angèle et et aussi un peu dans Fanny il y a il y a il y a quelques séquences tournées dans la ville quoi un des chapitres de votre livre c'est Marseille ville de migration arriver partir rester comment comment le cinéma montre ces différentes façons d'arriver de partir de s'installer bon alors je crois que j'en ai je l'ai beaucoup évoqué finalement dans tout ce que j'ai dit avant donc je vais j'ai essayé d'être d'être synthétique arriver ça le cinéma a beaucoup filmé des arrivées à Marseille mais le départ bon c'est c'est le disons c'est le cœur du scénario donc en fièvre c'est des marins qui arrivent cœur fidèle c'est une femme qui devrait partir en rade c'est un jeune de cœur qui veut partir et qui veut entraîner une serveuse dont il est amoureux avec lui et qui va devoir renoncer au départ Marius c'est aussi quelqu'un qui rêve de partir et qui finit par partir tandis que Fanny reste donc vraiment dans toutes les histoires marseillaises cette question de partir rester cette cette dialectique là elle est constante et permanente et oui je voudrais citer un film que je trouve très important qui s'appelle Lettre à la prison de Marc Calum et qui filme l'arrivée d'un jeune Tunisien dans Marseille donc d'un immigré et son errance et une lettre qu'il écrit à son frère et qui l'a traduit aussi très bien ce que peut-être le premier regard de l'immigré de celui qui arrive dans la ville sur la France mais Marseille c'est pas encore tout à fait vous voyez c'est comme un espace intermédiaire Marseille il dit presque c'est un no man's land voilà mais la ville fait tampon entre l'ailleurs et le reste du territoire français oui la Provence a attiré de nombreux peintres je pense à Cézanne à Van Gogh qui ont peint la Provence mais c'est aussi la deuxième région en matière d'accueil de tournage grâce à la diversité de ses paysages de lumière et son important vivier de professionnels de l'audiovisuel et Emmanuel Macron veut faire de Marseille la capitale méditerranéenne du cinéma il a annoncé vouloir créer à Marseille des grands studios de la Méditerranée pour attirer davantage de professionnels d'un secteur en pleine expansion alors moi je crois qu'il y a déjà grand nombre de professionnels installés à Marseille professionnels de l'audiovisuel que ce soit en matière de tournage en matière sonore des équipements de tournage aussi mais qu'est-ce que vous pensez de cette idée nationale jacobine de vouloir installer une capitale méditerranéenne du cinéma à Marseille je crois qu'il y a beaucoup d'effets d'annonce là dans ce que dit Macron je pense que ces effets d'annonce sont liés au fait que Marseille est quand même apparu très fréquemment et de manière très identifiée dans l'actualité cinématographique depuis 2015 je dirais ça s'est vraiment densifié je vais citer des films donc j'ai déjà parlé de Cornish Kennedy de Dominique Cabrera mais il y a aussi Karim Dreddy qui a continué à tourner des films à Marseille il avait commencé en 95 avec Bye Bye mais là son dernier film date de 2015 ou 16 je ne sais plus exactement il s'appelle Chouf c'est encore une histoire très violente mais voilà il y a eu un très grand succès autour de Cherazade aussi voilà un film sur la jeunesse marseillaise et puis ensuite il y a donc ce fameux Bac Nord Bonne Mère de Afisa Erzy aussi qui vient de sortir cet été donc c'est vrai une espèce d'émulation comme ça autour du fait de en tout cas filmer Marseille ce qui n'a rien à voir avec l'inscription des professionnels de l'audiovisuel dans la ville je pense qu'il est vrai de dire que de plus en plus de jeunes producteurs réalisateurs monteurs jeunes ou pas jeunes d'ailleurs s'installent à Marseille ça c'est lié au coût de l'immobilier aussi parce que c'est moins cher et puis on peut très vite aller à Paris et tout ça voilà 3 heures de TGV c'est formidable en plus ça coûte plus rien avec Wigo etc mais de là à dire que les infrastructures c'est à dire les studios de post-production les studios de tournage et tout ce qui fait disons ce qui localise l'industrie non elle est encore majoritairement à Paris on ne peut pas se mentir là-dessus c'est pas vrai il n'y a pas de très grosses infrastructures à Marseille il y en a mais elles ne sont pas très importantes et surtout à Paris il y a infiniment plus de commandes et d'argent en circulation c'est tout pourquoi ? parce que les médias nationaux sont installés à Paris toutes les télés sont à Paris tous les médias sont à Paris voilà et beaucoup des boîtes de production etc sont aussi dans la capitale donc Macron fait des effets d'annonce on avait déjà le pôle de la Belle de Mai ce miracle qui est plus belle la vie etc bon il faut voir comment ça évolue tout ça mais il y a des effets d'annonce ça c'est certain nous arrivons au terme de cette émission samedi 9 octobre donc samedi qui vient à 18h au Vidéodrome 2 qui est sur le cours Julin vous présenterez Traces de Marseille au cinéma et il vous reste maintenant le mot de la fin alors le 9 octobre je présenterai Traces de Marseille au cinéma en programmant un film de Philippe Faucon qui s'appelle Samia et qui est justement le destin d'une jeune fille d'origine algérienne à Marseille dans les années 2000 et qui je trouve résonne avec l'actualité cinématographique sur Marseille actuellement je peux juste aussi signaler que le 15 octobre je présenterai à nouveau Traces de Marseille au cinéma dans un autre quartier au Gyptis donc à la Belle de Mai où là je présenterai à la fois dans le cadre du festival Image de Ville le livre en montrant des séquences aussi un montage de séquences et en présentant Style Water de Tom McCarthy qui suivra voilà ma présentation de l'ouvrage et pour conclure je te remercie Jean-Pierre de cet entretien merci à nous d'avoir pu et eu envie de réaliser cette émission et puis à tout bientôt dans tous les cas donc rendez-vous au Vidéodrome 2 le 9 septembre et le 15 octobre au Gyptis à la Belle de Mai le 9 octobre le 9 octobre le 9 octobre et le 15 à la Belle de Mai oui ok et bien à tout bientôt à bientôt au revoir